Hey fellas, either one of you know where the Smithsonian is, I'm here to pick up a fossil. So, this question comes from the post on the statue. Comment finis les rougeurs au visage? Alors, je dois d'abord dire que les rougeurs au visage, ça peut venir des produits, bien sûr. Ça peut venir de l'exposition au soleil. Ça peut venir de la peau simplement très sensible qui supporte peu de choses. Ça peut venir de beaucoup de choses. Donc, vous devez déjà savoir qu'est-ce qui cause ces rougeurs-là. Maintenant, dans le cas où nous sommes en train de parler, si c'est dû aux produits, évidemment il faut arrêter le produit. Et comme ça prouve justement quand vous avez des rougeurs, que vous avez une peau sensible, que vous avez une peau qui tolèrent très peu. Alors, vous devez penser donc à la correction de la peau toujours et pensez à utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile de vitamine E parce que la peau doit être nourrie, elle doit être réhydratée, elle doit être raffermie, elle doit être renforcée parce que là, elle est en train de perdre, comment dire, elle est en train de perdre sa force. Je peux dire ça comme ça, elle est en train de devenir fragile, voilà, elle est en train de devenir fragile et si elle devient fragile jusqu'à un certain niveau, là, tout va l'irriter. Même si vous utilisez un produit parfois même simple, un simple gommage peut vous blesser parce que la peau devient très fragile. Alors, pensez à nourrir la peau dans ce cas-là, beaucoup, 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 nourrir la peau. Maintenant, si c'est un problème dû à l'utilisation des produits, donc pensez à la correction de la peau. Autre chose maintenant parce qu'il y a rougeur, alors vous devez penser à vous exposer le moins possible au soleil. Oui, vous devez penser à vous exposer le moins possible au soleil et si vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser les crèmes soleil. Ça, c'est vraiment important dans ce cas-là. Donc, voilà. Donc, quand vous avez des rougeurs comme ça, vous devez aussi savoir que si même vous utilisez la vitamine, l'huile, vitamine E et que ça commence à aller, il y a de fortes possibilités que cette partie commence aussi à devenir plus foncée. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez juste utiliser la simple crème 55 ou bien encore une simple crème hydratante si vous ne voulez pas utiliser de crème éclaississante. Juste pour essayer de nourrir cette partie et de l'hydrater. Donc, vous pouvez utiliser le jargon si vous voulez, ou bien la crème ponce dans ce cas-là. Mais pour éviter de foncer ces parties, la crème 55 est l'idéal. Vous n'utilisez pas de produit fort, rien du tout. Juste la crème 55, ça pourrait aller avec de l'huile vitamine E. Ok ? Ok, so the next question was about how to avoid redness on the skin. So, first thing you want to know is how do you get redness on your skin ? How do you get red skin ? Sometimes, it might be due to products, of course. It might also be due to sunburn. It might also be due to, you know, very sensitive skin that don't support a lot of stuff. So, many reasons that I can list and in this case, we want to talk about using products that cause skin redness. So, first thing you want to know, of course, you have to stop everything you're using. That's the first step. And then the second thing you want to think about is you want to leave your skin alone, ok ? And then you want to make sure that you nourish it, you moisturize it and then you give it a lot of care by using vitamin E oil. That's the best thing you can use at that point because your skin is getting very sensitive and then you will be very sensitive even for stupid stuff like even doing a little facial scrub. You might get hurt. You might irritate your skin. So, you don't want to make it worse and just to let you know when you start having redness, that means that your skin is very sensitive. That's a sign for you to understand that your skin might not support a lot of stuff. So, think about using stuff that may be not too strong for your skin. And also, I would also suggest to you in that case, when you have redness, like stop being too much exposed to sunray. And then if you have no choice, try to use sunscreen. That's the best choice for you as well. And so, yeah, because when you start getting red, then you will start feeling pain. Like if you even touch it, you will feel like your skin is, it hurts too because the skin is getting very sensitive. And now anything can burn you. Anything can irritate your skin. So, you want to get back to normal. So, use a lot of vitamin E oil. Don't try to use any strong products. And then also think about, like I said, that is a sign that you have very sensitive skin. Okay. And against the sun, use sunscreen. And if you can, try to avoid the most you can to be exposed to the sun rays. Okay. Okay. So, now another solution still for the red skin, because when you start having red skin, so it means that part, even if you get it back to normal, it might start getting dark at that spot. So, you might want to think about using, you can use 55-ish cream. Don't mix it with anything. You can just use 55-ish cream. Or if you don't want to use any lighting product, you can just find a moisturizing cream. And for that, you can have pumps. Or you can have any moisturizing cream you think about. Even Jergens, you can use it. But use mostly moisturizing cream. And use mostly vitamin E oil. Okay. Alright. So, see you next time. Bye-bye.